Mathis était en week-end chez son père quand il est arrivé l'heure de 18h30 là j'ai vraiment paniqué je me suis dit qu'il devait être arrivé quelque chose je regarde l'heure je vois qu'il est pas là 10 minutes 30 minutes une heure je me dis qu'il y a vraiment quelque chose parce que mon frère était hyper ponctuel j'ai dit mais ma fille tu vas et avec sa petite voix me dit je vais faire un tour et je reviens et elle est jamais revenue on est pris dans un dans un tourbillon de cauchemar infernal on peut pas faire le deuil on peut rien faire et je veux savoir où elle est qu'on me dise elle est vivante Mathis est quelque part dans le monde Mathis est en vie c'est ce que vous ressentez oui je suis là et je l'attends et je la cherche et que vous l'aimez bien sûr ma vie bien bien sûr c'est toute ma vie bonjour Nathalie bonjour merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui le visage de votre petit garçon Mathis est très familier pour la France entière Mathis a disparu le vendredi 2 septembre 2011 ça fait six ans que chaque jour vous vous demandez où il est aujourd'hui que que s'est-il passé ce jour-là ce fameux 2 septembre Nathalie Mathis était en week-end chez son père on était dimanche soir il devait revenir à la maison vers 18 heures je me suis inquiété assez tôt parce que le papa de Mathis était très ponctuel et quand il est arrivé l'heure de 18h30 à peu près là j'ai vraiment paniqué je me suis dit qu'il devait être arrivé quelque chose parce que c'était le premier week-end qu'il avait de nouveau en garde dans quel état d'esprit il était allé chez son papa ce week-end là il voulait pas y aller il avait eu très mauvais très mauvaise expérience avec son père suite à des punitions qui étaient complètement improbables il voulait pas y aller et j'ai essayé de lui dire qu'il fallait faire confiance que sans doute que son père avait dû réfléchir depuis et que ça allait bien se passer vous l'aviez convaincu d'y aller ouais mais je m'attendais pas du tout à ça et c'est pour ça que j'étais inquiète parce que je savais qu'il y avait des choses qui étaient compliquées et voilà et 18h30 je me suis dit on va au mais c'est rien c'est pas la peine d'attendre plus longtemps quelqu'un était resté à la maison au cas où matisse reviendrait entre temps mais moi j'étais persuadé que j'étais déjà persuadé qu'il était arrivé quelque chose vous étiez déjà persuadé votre instinct vous a dit que qu'il lui était arrivé quelque chose ou que probablement vous ne le reverriez pas ah non pas du tout je savais pas du tout ce qu'il était tout était probable avec monsieur johannot donc peut s'imaginer plein de choses la seule chose qui qui m'a fait aller au commissariat c'est qu'il fallait que les choses soient prises très rapidement en charge vous avez essayé de le joindre votre ex mari oui évidemment il était surrépondeur donc non plusieurs fois j'ai essayé le joindre dans la demi-heure qu'a suivi les 18 heures non il répondait pas donc le silence radieux en fait vous attendez votre fils à 18 heures à 18h30 vous comprenez qu'il ya quelque chose qui ne va pas vous appelez 15 fois votre ex mari pour demander ce qui se passe et en fait vous n'avez aucune nouvelle de personne non de personne et pendant combien de temps vous allez rester sans nouvelles de votre ex mari jusqu'au jusqu'au mercredi soir pendant trois jours ouais trois jours sans savoir où est votre fils alors oui sans savoir de 6 ans oui c'est terrible vous devenez dingue oui complètement on devient dingue c'est à dire que on est au commissariat on signale le lendemain on y retourne sur le lendemain non le lendemain on y retourne on géolocalise le portable de monsieur johannot dans le bas de la france donc là on revient précipitamment à la maison pour se dire on part dans le sud de la france pour être là et faire les recherches en même temps que les policiers vous l'appelez monsieur johannot votre ex mari ça m'arrive de temps en temps la preuve ouais pour le garder à distance ouais complètement donc on part précipitamment prend un avion on descend dans le sud on cherche toute la nuit on géolocalise le portable il remonte en normandie c'est une course folle contre pour retrouver pour retrouver matisse on est pris dans un dans un tourbillon de cauchemars infernal c'est infernal alors on va revenir sur tous les détails de votre histoire mais juste aujourd'hui votre ex mari monsieur johannot a été arrêté oui il est en prison oui il est incarcéré en prison il avait là il a il va purger vingt ans de peine pour l'enlèvement de votre fils seulement il ne vous dit pas où il est non il veut absolument rien dire c'est rien du tout c'est un silence total vous savez que lui il sait oui donc lui il sait où est votre fils oui mais il vous dit pas non mais vous savez j'y pense plus à ça pourquoi vous y pensez plus parce que ça m'use et ça m'épuise donc autant que je passe à autre chose et que je m'occupe de retrouver matisse plutôt que d'essayer de faire parler mon ex mari parce que pendant combien de temps vous avez essayé de le faire parler jusqu'en 2015 le jour du procès d'assises pendant quatre ans ouais et puis ça vous met dans un état pitoyable quoi j'étais dans des états quand je ressortais c'était j'étais même plus humaine c'était c'était une douleur affreuse plus humaine ouais une douleur animale ouais une mère à qui on a arraché son enfant mais oui c'est ça on est comme une lionne vous savez comme les on essaierait par tous les moyens possibles et imaginables de le faire parler même les plus monstrueuses en fait on va revenir sur encore une fois sur toute votre histoire mais aujourd'hui vous vous vivez donc dans l'espoir de retrouver matisse vous mettez toute votre énergie à le retrouver ouais j'ai pas changé cette motivation n'a pas changé depuis que matisse a disparu jamais votre intuition de maman elle vous dit quoi matisse est quelque part dans le monde ou je sais pas matisse est en vie c'est ce que vous ressentez oui il est quelque part après moi c'est c'est ma conviction personnelle que je vous demande en fait après après je veux peut-être pas entendre l'autre l'autre version des choses vous n'ouvrez peut-être pas la porte à celle là non pas pour le moment non alors on va les rejoindre maintenant nos autres invités ils ont des histoires assez similes assez différentes mais les interrogations et la souffrance est la même venez on y va merci nathalie bonjour à tous et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation bonjour gaétan et natacha merci beaucoup d'être là je sais que vous êtes assez stressé puisque c'est une des premières fois que vous évoquer la disparition de nicolas vous êtes son frère et sa soeur il a disparu le 10 décembre 2011 à l'âge de 23 ans est ce que je peux vous demander pourquoi vous avez accepté aujourd'hui de témoigner et de parler de nicolas qu'on voit sur la photo on a accepté de venir parce que déjà à titre personnel j'en ai jamais parlé jusqu'à aujourd'hui c'est quelque chose j'ai jamais réussi à parler de ça vous en éprouvez le besoin j'en ai prouvé le besoin oui j'en ai prouvé le besoin et c'est quelque chose qui n'arrive pas à sortir et je me suis dit que ça serait peut-être plus facile ici ou enfin j'en savais pas trop mais voilà si on peut avoir un espoir si on peut si on peut encore espérer ben c'est pour ça que vous êtes là exactement le besoin d'en parler natacha non plus vous n'en parlez pas pas beaucoup pas beaucoup quand on parle tous les deux entre vous vous en parlez pas non on n'a jamais parlé non quasiment c'est tabou dans votre famille c'est peut-être tabou malheureusement parce qu'on s'est peut-être fixé des barrières entre nous et aujourd'hui on n'arrive pas effectivement en parler plus que ça il y a une barrière qui s'est créée au fur et à mesure des années et c'est un peu compliqué à expliquer effectivement natacha vous pensez que c'est tabou aussi oui quand on en parle moi j'ai tout de suite les larmes qui montent ça stresse et puis on en revient toujours au même point on sait pas on sait pas on sait pas c'est le fait de pas savoir qui vous c'est ça qui vous rend dingue aussi je vous présente annick et michelle bonjour annick et michelle merci beaucoup d'avoir accepté également notre invitation c'est votre fille annick qui a disparu mystérieusement il ya tout juste un an c'est très récent votre fille s'appelle vanessa on la découvre sur cette photo pourquoi vous vous avez décidé de venir aujourd'hui nous parler de vanessa moi déjà pour si elle est quelque part et déjà qu'elle me voit et puis qu'elle m'entendent et que je me bats pour elle et pour la retrouver et c'est important c'est de savoir que si quelqu'un on lui transmette que je suis là que vous l'attendez et que je l'attends et je l'attends et je la cherche et que vous l'aimé mais bien sûr ma vie bien sûr c'est toute ma vie voilà donc vous allez nous raconter tout ça je voudrais d'abord aussi vous présenter marc geiger qui est à qui est à vos côtés aujourd'hui mais merci beaucoup d'être avec nous vous êtes avec la pénaliste on a une idée du nombre de personnes qui disparaissent parents enfants adultes compris les statistiques sont difficiles à donner parce que justement on ne sait pas faire le tri entre ce qu'on appelle des disparitions volontaires et des disparitions inquiétantes et mais c'est plusieurs centaines de personnes voire plusieurs milliers de personnes par an oui oui tout à fait qui que l'on ne retrouve plus pour des raisons diverses et variées parce que effectivement ce qui est difficile à comprendre on a le sentiment que dès qu'on va se présenter dans un commissariat ou dans une gendarmerie en disant un de mes proches a disparu tout de suite on va mettre alors que non mais non parce que on a le droit de disparaître on a le droit de disparaître les gens ont le droit de du jour au lendemain de ne plus donner aucune nouvelle et c'est ce qui fait que les services enquêteurs vont dans un premier temps se poser la question de savoir si c'est pas une disparition volontaire si c'est pas une disparition beaucoup plus dramatique parce que parfois les gens disparaissent pour aller se donner la mort aussi et qu'on ne les retrouve pas donc tout ça est très compliqué et pour les familles c'est insupportable parce que quand une famille se rend dans un commissariat ou une gendarmerie c'est que eux ils connaissent la personne qui est partie et on se trompe rarement quand on vient vous dire c'est inquiétant parce qu'on sait elle allait très bien il n'y a pas de problème elle ne voulait pas partir là ça devient très compliqué à vivre pour les familles alors justement c'est pour donner la parole à ces familles qu'aujourd'hui on a préparé cette rencontre je voudrais qu'on parle un petit peu de Mathis Nathalie quel genre de petit garçon est Mathis était parce qu'aujourd'hui c'est un jeune homme il a 14 ans aujourd'hui oui oui Mathis c'est un petit garçon adorable adorable enfin il est avec nous en tout cas quand il était de notre côté dans notre cellule familiale à nous il était adorable à chaque fois qu'il revenait de week-end avec son père et on mettait toujours deux trois jours à le recadrer il était agressif même à l'école souvent on avait des petits soucis d'agressivité avec les autres enfants qu'est ce qui se passait là bas en fait chez son père qu'il rendait agressif vous ne savait pas j'ai pas toujours je pense que j'ai pas tout su en tout cas les deux seules choses que j'ai su que j'ai découverte je le savais mais il a fallu que je mette ça au grand jour quand même c'est que il avait puni Mathis tout un week-end pendant deux jours sur une chaise à lui faire copier des lignes donc bon vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui n'était pas moi je tendais le dos à chaque fois qu'il allait chez son père vous étiez très mal tout le week-end oui saviez qu'il allait là bas il m'avait démoli psychologiquement quand même pendant quatre années de vie commune donc j'imaginais qu'il qu'il faisait un peu la même chose avec Mathis vous dites qui vous a démoli quel genre d'homme c'était avec vous Nathalie vous savez quand quand un conjoint est malade psychologiquement que vous savez pas ce qui se passe il avait une emprise sur moi il avait quand même une très grosse emprise sur moi c'était toujours lui lui tout le temps oui enfin j'avais pratiquement jamais rien à dire quoi donc il était ce qu'on appelle ces phases de dépression ces phases de de je suis le roi ces phases enfin c'était difficile à gérer c'est extrêmement difficile à gérer et vous vous trouviez quand vous habitiez tous dans la cellule familiale avant la séparation il avait quoi comme relation avec son fils vous trouviez qu'il avait le même genre de relation avec son fils qu'avec vous il était dominateur il il est très autoritaire avec Mathis en fait il avait décidé que c'était lui qui devait l'éduquer et pas moi ouais c'est à dire que ma façon de l'éduquer ne lui convenait pas donc c'était lui en priorité qui éduquait Mathis alors que non quand quand ce fameux week-end de début septembre 2011 quand vous voyez qu'il ne rentre pas vous pour vous ça n'a aucun doute vous savez que c'est un lien avec son père vous avez pensé à autre chose où tout de suite vous avez senti vous avez flairé que ça évident bah oui 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 il avait quand même déjà eu une mise à l'épreuve dans son dans le choix de garde et d'hébergement il n'avait plus en hébergement pendant trois mois vous avez pensé à quoi au début j'ai vécu tellement de choses avec son père que des choses complètement improbables que je pouvais tout imaginer je dis je pouvais tout imaginer vous savez quand on est dans une phase maniaque on peut tout imaginer d'une personne qui qui ne sait plus elle même ce qu'elle fait donc vous avez peur cet homme là oui j'ai eu très très peur de lui pendant longtemps oui j'étais quand je suis venue avec mathis après après notre séparation j'étais déjà très très diminué psychologiquement j'avais peur de lui j'avais j'étais tout le temps j'avais l'impression que plein de gens me suivait dans la rue il a mis la pression aussi à mathis il a mis la pression à tous les gens qui nous entouraient voilà c'était 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 de la perversité quoi quelque chose comme ça enfin je sais pas si on peut appeler ça comme ça donc j'imaginais que pour mathis c'était la même chose quoi il subissait la même chose vous culpabilisiez de devoir l'envoyer là bas ben c'est pas c'est pas un sentiment de culpabilité c'est qu'à un moment donné on n'a pas le choix oui il n'a pas le choix il y avait un jugement il fallait l'envoyer il fallait s'y tenir quoi mais j'ai quand même fait deux mois de non présentation d'enfants pour protéger mathis et vos derniers échanges en fait c'est là où je comprends la la violence des derniers échanges que vous allez avoir avec lui aujourd'hui encore la dernière chose que vous lui avez dit c'est il faut aller chez papa ouais mais mathis il n'était pas très enfin il je le ressentais par rapport à l'expression de son visage oui c'est à dire que plus l'heure de l'école arrivait et plus je le sentais se fermer cette tristesse qui arrivait sans s'exprimer vraiment ouais et c'est vraiment dans la dans la dans la cour de l'école qui m'a dit je veux pas y aller maman oui je veux pas y aller l'enquête a démarré de quelle manière très rapidement j'étais tellement convaincante devant le tellement convaincu de la gravité de ce qui s'était passé de la disparition de mathis que la personne que j'avais en face de moi l'a ressenti en fait ouais elle a vraiment ressenti rien lâché je serais resté j'aurais peut-être campé là bas s'il avait fallu mais je serais pas je serais pas reparti sans rien quoi quelles ont été les premières découvertes que son portable était donc le portable a été géolocalisé dans la nuit du côté de bayonne et en fait c'était un portable qui qui bougeait tout le temps mais c'était dans le sud de la france et puis au final on s'est aperçu que ce portable était dans le camion de la poste mais qu'il avait posté son portable pour qu'on géolocalise ce portable parce que il savait à différents endroits en marche en marche il est allumé à calcul à ça c'est il faut il faut qu'il est en marche pour qu'il puisse être géolocalisé oui il voulait piéger la police quoi vraiment donc on a suivi pendant deux jours un camion de la poste donc en fait au lieu d'avoir deux jours d'avance sur nous il en avait quatre incroyable voilà donc je dis cette course poursuite elle était épuisante vous avez fini par avoir de vraies nouvelles retrouver vraiment le mercredi quand on est revenu en normandie le portable est arrivé dans la boîte aux lettres des parents de monsieur jouanon c'est là qu'on s'est aperçu qu'on avait suivi le camion de la poste donc vous êtes reparti en arrière donc ben retour à la case départ quoi moi j'étais vraiment inquiète j'étais on a retrouvé sa voiture après alors on a retrouvé le camping car dans un premier dans un premier temps à côté de camp moi j'étais persuadée qu'il est parti en camping car pour une raison de confort pour matisse on s'est dit bon il est parti en camping quand j'étais dans le bas de la france on cherchait un camping car en fait réellement bien sûr et puis au fil des semaines on s'est aperçu que il était descendu avec sa voiture on a retrouvé la voiture trois ou quatre semaines après ou ça pas loin de villeneuve-les-avignons et sans affaire de matisse sans rien dedans sans rien sur le bord de ce sera une aire de covoiturage et il y avait juste une boîte de bonbons à l'intérieur quelques jouets évidemment depuis elle a été expertisée des traces d'un passage du passage d'un enfant en tout cas ouais le seul témoin qu'on a sur cette sur ce moment là c'est que la personne à qui appartenait le champ qui était à proximité de la voiture il a croisé monsieur jouano mais il peut pas nous dire si matisse était dans la voiture c'est le témoignage qui qui pourrait nous faire comprendre que matisse c'est pas en fait on sait pas si matisse est descendu réellement avec son père on sait pas on sait rien en fait non on sait rien parce qu'il a jamais même combien de temps après il a été arrêté votre ex mari il a été arrêté en décembre où ça à villeneuve-les-avignons puisqu'il avait donné rendez-vous avec à son ex compagne à villeneuve-les-avignons elle devait je devais donner lui donner une enveloppe d'argent qui correspondait à la pension alimentaire que je lui avais versé qui m'avait versé depuis que j'avais la garde de matisse c'était très précis et on s'est dit avec les enquêteurs est ce que vraiment il va être à villeneuve-les-avignons à cette date là donc on a quand même mis en place un service de sécurité mais c'est à dire vous êtes en train de me dire on ne sait toujours pas si matisse vraiment avait été avec son père sert qu'il ne vous a même pas donné cette information il ne vous dit sans même vous dire ce qui est advenu de votre fils il ne dit même pas je sais où est matisse non il ne dit rien non va-t-il est depuis ce décembre 2011 il ne dit rien il ne dit rien pas un mot non donc on ne sait même pas enfin on ne sait même pas on devine évidemment mais il n'a qu'il n'assume même pas être à la à l'origine de la disparition de matisse et l'assume le fait de l'avoir emmené d'accord ah si si il l'assume complètement d'accord d'accord oui oui non mais oui oui mais mais il ne ne dit pas où il est quoi limite il sait même pas où il est peut-être donc il y avait un rendez-vous qui était fixé c'est ça pour donner l'argent à ça qu'il voulait reprendre contact avec son ex compagne pour redémarrer une histoire d'amour avec elle et que dans le même temps elle devait donc ramener cet argent il y avait plusieurs choses donc c'est là où la police a pu l'arrêter tous les services sociaux les hôtels les gîtes les campings tout tout ce qui peut être public la photo de monsieur joanneau était partout dans ville noble des avignons ouais là on pouvait pas et donc c'est un monsieur qui qui s'occupe des personnes qui sont dans la rue et sdf qui l'a reconnu sur un chemin de saint-jacques de compostelle et qui a signalé à la police qu'il était sur ce chemin donc il a été arrêté le 19 décembre 2011 vous avez été tout de suite confronté à lui non il y avait un mandat d'arrêt international donc il a été ramené à caen et il a été directement interrogé par la juge d'instruction par la procureure non la juge d'instruction pardon la juge d'instruction elle l'a interrogé dans la nuit du dimanche soir et moi je continuais à à tenir le coup quoi je me disais avec alain on se disait on a retrouvé son père on va retrouver mathis dans les 24 heures mais c'était une évidence pour moi c'est que la main était mise sur son père immédiatement vous allez pouvoir retrouver votre fille mais j'avais j'avais j'étais tellement contente de la voix d'avoir au moins retrouvé son père je me disais on va retrouver Mathis quoi et sauf que le lendemain matin quand j'ai eu coup de fil de la juge d'instruction c'est le ciel qui m'est tombé sur la tête quoi elle vous a dit quoi exactement vous m'a dit qu'il a qui veut pas dire où se trouve Mathis mais ça c'est pire que tout c'est pire que tout j'avais tellement eu d'espoir ce jour-là quand on l'a arrêté que vous vous êtes dit tout de suite je vais y aller faut que je le vois faut que je le supplie faut que je vous pouvez pas de toute façon il faut c'est le service d'enquête qui qui mène la danse je veux vous vous avez pas accès directement non 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 il faut attendre les nouvelles finalement oui l'enquête mais en même temps c'est normal il y avait un mandat d'arrêt je veux dire ça n'aurait servi certainement rien que je le vois je l'ai vu après je veux dire mais il fallait que ce soit une juste une juste instruction qu'il interroge c'est la procédure et on avait découvert des choses sur lui pendant la pendant toute l'enquête on a découvert pas mal de choses quand même qu'il était converti à l'islam qu'il avait épousé qu'il avait le projet d'épouser une marocaine qu'il était parti au maroc qu'il avait fait une première tentative d'enlèvement en janvier ah oui donc ça a ouvert toutes les possibilités du fait que votre fils soit au maroc soit ailleurs soit sous emprise quelque part alors au maroc ou pas au maroc je veux dire est ce que c'est pas une il nous a peut-être raconté le fait qu'il était converti à l'islam pour nous mener en bateau et pour nous mener sur des pistes vous ne donnez aucun crédit à sa parole finalement aucun aucun non et depuis à quoi ressemble votre vie vous menez l'enquête de votre côté depuis que vous avez décidé de lâcher prise sur en tout cas ce qui sur sa parole à lui et de mener votre propre combat de votre côté pour retrouver votre fils oui j'ai le procès d'assises a eu lieu j'ai fait un trait sur son père j'ai dit c'est bon c'est fait c'est c'est acté on passe à autre chose et puis j'ai continué ouais bah je continue depuis depuis 2011 mais comme en plusieurs voyages j'ai fait de l'affichage façon artisanale presque toute seule complètement la maman à la recherche de son oui sans savoir vraiment l'entouré aussi on est vraiment bien entouré quand même j'ai beaucoup d'amis qui m'aident je fais beaucoup d'affichage je fais régulièrement des de la télévision j'ai fait dernièrement une bâche énorme sur une grosse entreprise de camps parce qu'aujourd'hui vous avez une idée il a fallu aussi vieillir votre fils oui alors ça c'est elle est arrivé en juin juste après la cour d'assises après le procès d'assises en fin juin 2015 c'est les gérés j'ai eu un rendez vous avec c'est ça la façon aussi de se battre c'est d'avoir les bons interlocuteurs en face de vous c'est à dire d'être j'ai mené un gros combat pour avoir accès au directeur de la police judiciaire de france voilà c'est ça le truc c'est que je suis en contact avec ces gens là directement directement et et donc j'ai obtenu cette photo vieillie parce que j'ai parce que dans le dans la procédure classique si vous vous poussez pas les portes on vous donnera pas accès à ça on me donne on donne pas accès à ça parce que ces photos là elles coûtent extrêmement cher la photo qui est là c'est des processus qui sont très compliqués et il n'y a qu'aux états unis qu'on peut faire faire ce d'image voilà c'est elle est difficile pour vous à regarder cette photo je commence à l'intégrer seulement maintenant alors que je l'ai depuis 2015 parce que vous réalisez que les années passent et que j'ai fait faire d'ailleurs à la maison une toile avec cette photo cette année mais mais elle est bien et pas bien parce que elle me fait penser autant qu'à passer quand même bien sûr compliqué ça me paraît fou qu'on donne pas immédiatement accès aux familles à ce type d'éléments et d'outils quand ça me paraît complètement incroyable en fait la difficulté que personne ne pointe du doigt c'est le coût de tout ça ça coûte une fortune de faire une photo comme ça ce logiciel là et il y en a à ma connaissance 1 il appartient au fbi aux états unis parce qu'ils ont un j'allais dire un département pour les enfants disparus qui est extrêmement développé et c'est eux qui ont mis au point ce logiciel et même j'allais dire en europe j'ai pas d'équivalent et en général quand on a des photos vieillies des enfants c'est parce qu'on a obtenu qu'ils puissent mouliner dans ce logiciel les photos existantes pour pouvoir vieillir et au fur et à mesure que le temps passe ils fournissent des photos qui vieillissent de plus en plus l'enfant qui a disparu mais tout ça coûte enfin évidemment quand c'est votre affaire vous avez l'impression qu'il n'y a que celle là mais malheureusement c'est loin d'être le cas et en fait ce que fait notre invité c'est toujours faire en sorte que son histoire reste prioritaire au regard de ces gens là c'est à dire qu'il faut toujours aller secouer sonner aux portes revenir en permanence et si vous faites pas ça vous tombez dans l'oubli c'est pas c'est duratif à l'endroit des services enquêteurs mais ils ont tellement de choses à faire il faut toujours être là et se rappeler à leurs souvenirs mais c'est vrai que pour une maman pour des parents c'est insoutenable de se dire je ne peux pas obtenir cette photo parce que c'est trop cher il n'y a aucun prix pour évidemment pour pouvoir mettre toutes les chances de mon côté pour retrouver mon fils quel impact toute cette histoire enfin la disparition de votre fils a eu sur votre santé alors j'ai eu trois cancers je me suis battue trois ans contre cette maladie j'ai jamais pensé une seule minute que j'allais mourir jamais j'en suis sortie je suis presque en rémission on va dire voilà mais il a fallu à ce moment là alors c'est ça qui est compliqué quand on a ce malheur là c'est que il a fallu intérioriser le mal que je ressentais dans la disparition de matisse pour me battre contre le mal physique qui m'avait atteint et ça c'est compliqué mais les deux sont liés les deux sont liés c'est sûr c'est évident oui que ce soit médecin psychologue ou qui que tout le monde vous le dit c'est 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 un choc psychologique qui fait que c'est le corps qui 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 parle maintenant j'ai 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 été trois ans quand même en fait c'est ça je me suis battue pour pouvoir continuer à chercher matisse c'est à dire que tu pour vous sauver votre vie mais pour pouvoir continuer le combat oui c'est la quête de matisse qui a été le médicament oui oui et je vous dis que j'ai jamais pensé une seule seconde que j'allais mourir voilà aujourd'hui encore des enquêteurs qui le cherchent il ya encore oui encore une cellule qui était mobilisée autour de la recherche de matisse oui et vous les sollicitez beaucoup moi moi parce qu'on a on a quand même fait beaucoup de choses mais je suis très régulièrement en contact et puis moi j'ai créé mon comité de soutien donc j'ai régulièrement des messages ou des témoignages peut-être aussi qui arrivent de temps en temps donc je les transmets directement à la capitaine est ce qu'il ya une date butoir un moment où on ferme l'affaire on ferme le dossier non il n'y a pas de date butoir d'ailleurs il ya un exemple célèbre d'affaires qui perdurent pendant des décennies c'est l'affaire du petit grégory par exemple où finalement il ya une instruction qui est ouverte on connaît le délai de prescription en france pour les crimes c'est dix ans donc en fait ce qu'il faut c'est qu'il y ait des actes interruptifs de prescriptions il se passe il faut qu'il se passe quelque chose dans le dossier ça fait repartir à chaque fois le délai de dix ans et c'est la raison pour laquelle quand on est en instruction on peut laisser perdurer comme ça les choses là c'est pareil tant que on est en tant que cette disparition n'a pas trouvé de solution quelle qu'elle soit et bien on peut poursuivre après c'est sûr que les effectifs se réduisent au fur et à mesure mais on perdure quand même l'enquête pour retrouver nicolas est toujours est toujours ouverte aujourd'hui l'enquête est fermée depuis officielle et pour quelle raison on vous a dit on arrête ça a été arrêté pour faute d'indices une voie sans issue oui oui mais ça veut dire que le moindre élément nouveau ferré ouvrir évidemment l'enquête c'est ça faut pas penser que parce qu'une enquête pour l'instant est fermée que c'est terminé qu'on n'investigera plus jamais mais il faut qu'il y ait un élément nouveau qui permette de relancer cette enquête ça mais depuis il n'y a pas eu le moindre indice c'est pour cela que comment vous réagissez au témoignage de nathalie que vous écoutez tout à l'heure je vous sens très vraiment vraiment pris dedans très vraiment bouleversé parce que effectivement ça touche et évidemment c'est pas pareil mais c'est voilà beaucoup de paroles et je retrouve beaucoup ma mère exactement ma mère qui a vécu beaucoup de choses beaucoup de difficultés pas là aujourd'hui parce que elle aussi elle est atteinte d'une grave maladie un cancer aussi elle a eu un cancer aujourd'hui la preuve plusieurs problèmes physiques ils font qu'elle n'a pas pu se déplacer malheureusement on pense très fort à elle c'est pour ça qu'on est venu là aussi parler pour elle on est venu parler pour elle mais effectivement voilà je retrouve beaucoup ma mère dans les dans les paroles là qu'est ce qui s'est passé vous pouvez nous raconter le jour de la disparition de nicolas alors le jour-là j'étais je l'attendais comme tous les week-ends qui rentrait donc c'était quelques jours avant noël ouais c'était ça c'est le 9 décembre 2011 exactement donc on a déjà habité avec ma mère et il rentrait toujours les week-ends parce qu'il était en école et j'attendais le samedi il avait prévu de faire l'après-midi avec moi on devait aller faire des courses et on profite pas forcément toujours d'avoir des moments à deux à ce moment là donc je sais qu'il était vraiment content de faire cet après-midi avec moi et j'attendais que j'étais vraiment content aussi à cette époque là il avait 23 ans c'est ça et vous vous en aviez j'avais 19 ans donc c'est un moment de complicité fraternelle qui était prévu c'est ça effectivement bon on était les deux frères comme deux frères peuvent être ensemble comme toujours et je me rappelle encore comme si c'était hier j'étais couché sur le canapé et je regarde l'heure je vois qu'il n'est pas là dix minutes 30 minutes une heure je me dis qu'il ya vraiment quelque chose parce que mon frère était hyper ponctuel il était organisé il avait prévu et même il m'en avait parlé à l'avance il était vraiment content de passer cette journée avec moi et plus les heures passent et plus je m'inquiétaient vraiment avec ma mère on était tous les deux et effectivement plus plus la journée passait plus on se posait question c'est dur d'en parler mais voilà effectivement c'est vous avez pensé à quoi vous au début justement quand vous avez vu qu'il était pas à l'heure quelles ont été les premières choses les premières pistes pas pas qu'il puisse disparaître mais je me suis tout de suite inquiété parce que je sais je sais très bien que c'est pas lui c'est c'est quelqu'un de timide timide très proche très très proche de sa famille je me suis tout de suite dit qu'il ya quelque chose que c'est inquiétant qui est pas son genre quoi du tout n'aurait pas posé de lapin c'était quelqu'un de il était organisé il nous prévenait s'il y avait du retard il l'aurait dit et voilà je savais tellement que effectivement cette journée ça comptait pour lui et comme pour moi ça me faisait plaisir aussi qu'il y avait quelque chose c'était pas normal c'était pas normal pas du tout vous êtes la grande soeur natacha oui des deux oui quand vous avez constaté en effet enfin j'imagine gaétan vous avez appelé votre famille votre soeur en vous étonnant du fait que voilà il était toujours pas là vous êtes rendu chez lui à ce moment là non on a attendu on s'est tenu au courant se téléphoner et le soir on devait fêter l'anniversaire donc de notre neveu qui fêtait ses un an et d'une cousine qui fêtait ses 18 ans et nicolas ben il était il était très famille donc il n'aurait jamais loupé non j'ai jamais raté l'anniversaire non c'était pas possible et du coup on s'est rendu on s'est rejoint donc à l'anniversaire chez ma tante et là toujours pas là on attend on attend puis bon on attend on attend plus trop longtemps ma mère et moi on va voir là où il habitait à bichuilère et dans son appartement dans son appartement malheureusement on n'avait pas les clés alors vous l'avez fait ouvrir par a pas tout de suite donc le jour même on s'est rendu là bas on a regardé dans les rues les rues voisinantes sa rue il n'y avait pas de voiture ouais on est monté il n'y avait rien donc on a marché dans les rues et puis on savait plus quoi faire on est rentré vous étiez jeunes vous à l'époque un plus jeune n'est pas prêt à ça du tout bien sûr notre famille tout se passait bien on n'a jamais vu avant ça de là de problème ou de ce plus grave problème de santé que ça effectivement je veux c'est pas que je comprenais pas mais je réalisais pas du tout encore au moment là et effectivement effectivement ça ça change les personnes et ça effectivement à 19 ans on n'est pas prêt à une chose pareil et c'est la soeur de votre maman nathalie qui va prendre des choses en main un petit peu exactement et cette disparition plus officielle nathalie elle est là je vous invite à venir nous rejoindre nathalie merci d'être avec vous êtes passée à l'action nathalie donc le lendemain donc le matin on est je suis allé avec ma soeur la gendarmerie de sargumine on a déclaré la disparition et là ils nous ont dit qu'il fallait attendre 48 heures 48 heures avant que ça soit inquiétant parce qu'il a le droit de majeur voilà mais bon comme il avait fait une tentative de suicide trois ans avant c'était quelqu'un de fragile je dis c'était parce que c'est je parle pas c'est juste parce que je parle de la période c'était à cette époque là il était fragile nicolas oui donc parce que bon il était très famille et tout mais il avait un peu de mal avoir des amis avoir une vie sociale et tout ça et il avait suivi des études de de c'était un bp logistique et transport et quand il était jeune il avait un retard psychomoteur c'était pas du tout c'était vraiment le il avait du mal à coordonner ses mouvements d'accord c'est quelqu'un très intelligent mais et ce qui fait qu'il avait peut-être pas choisi la bonne filière il n'arrivait pas à s'intégrer quand il a travaillé il était en alternance donc il avait un mal-être qui s'était installé en tout cas il n'était pas forcément à la bonne place voilà et donc il n'était pas trouvé voilà donc il trouvait pas de travail et tout ça et c'est vrai que nous derrière mon père aussi on l'a un peu poussé on disait il serait temps que voilà et donc il avait peut-être un peu de pression voilà et donc il s'est inventé un il nous a dit qu'il avait trouvé du travail qui n'était pas pendant six mois il est parti tous les matins et il est rentré tous les soirs il nous a fait croire qu'il nous a fait qu'il travaillait jusqu'à ce qu'à un moment ben il n'ait plus d'argent et à ce moment là voilà il y a eu il a fait cette tentative de suicide et par la suite donc il a été plusieurs jours dans le coma et au bout de trois quatre jours on nous a dit que c'était fini qu'il ne s'en sortirait pas même s'il se réveillait et il s'est réveillé il a suivi un an de de rééducation voilà un an de rééducation et on l'a pareil les médecins pensaient qu'il marcherait plus jamais il s'est battu et tout ce qu'il avait à la fin c'était une semelle orthopédique il s'en est sorti il s'est battu et après suite à ça comme il a vécu dans le monde hospitalier il a voulu faire aide-soignant c'est vraiment quelque chose voilà qui est venu à lui à ce moment là et donc il a travaillé pendant un an dans un hôpital dans une maison de retraite il était en stage en formation et par la suite il est allé à l'école à beach villa c'est pour ça qu'on comprend pas bien parce qu'à ce moment là tout allait beaucoup mieux dans sa vie il s'était battu pour ça il avait trouvé quelque chose qui lui correspondait et il avait réussi son concours voilà il avait réussi son concours moi et ma soeur on est allé voir à l'école la police aussi vous avez parlé tout de suite de cette tentative de suicide de son passé un peu compliqué oui mais ce qui m'a permis que ça passe en disparition inquiétante très vite ouais bah le jour même vous avez pu avoir accès à l'heure à l'appartement à ce moment là voilà donc on est parti les gendarmes s'organisent ont dit de partir sur beach villa on a expliqué donc là on est ils ont appelé le procureur qui a décidé de passer en disparition inquiétante on était déjà allé voir l'appartement avant il y avait quoi dans cet appartement bah il y avait il y avait il avait fait le sapin de noël il y avait les cadeaux donc pour ma fille qui avait anniversaire et qu'il y avait aucun signe non il avait les cadeaux le papier emballage il manquait rien et toutes ces affaires étaient là toutes ces affaires ouais à part son portable et son ordinateur voilà et donc voilà donc on a fouillé l'appart mais on n'a rien trouvé et donc après l'enquête a commencé puis là il en est ressorti que la veille il avait déjà appelé le vendredi il avait appelé l'école pour leur dire qu'il viendrait pas qu'il avait une gastro et donc lui nous avait dit qu'il rentrerait le samedi que l'après midi parce qu'il avait un cours samedi matin apparemment ça c'était pas vrai et donc on a découvert qu'il est parti le samedi en voiture qu'il avait tiré de l'argent avant ça ils l'ont vu ils l'ont vu lui à la caméra qu'il avait tiré les sous il a tiré quelque chose comme 200 euros et il est parti ils ont son portable il s'est connecté à dijon à 9 heures et quelques du matin et sa voiture elle a été retrouvée qu'un jour plus tard à la gare de lyon avec un ticket datant du 10 donc du jour où il n'est pas rentré voilà et mais ce qui nous paraît bizarre c'est qu'il n'a rien emmené il n'a pas emmené plus d'argent s'il avait voulu disparaître volontairement il aurait pris quelques affaires pour vous il n'a vraiment rien pris non la trace vous l'avez perdu garde lyon garde lyon c'est le dernier pas avec sa voiture après il ya par la suite il ya une jeune fille qui est venu témoigner qui était avec lui à l'école à la gendarmerie comme quoi il aurait gagné un voyage un voyage de surprise où il fallait partir les yeux bandés mais bon ça voilà il aurait gagné où non c'est sur c'est une piste c'est une piste vous n'y croyez pas trop à cette histoire non c'est pas parce que nicolas avait tendance voilà il aurait bien aimé comme des fois il avait tendance un peu affabuler pour nous montrer qu'il avait vous donner un peu d'importance qu'il aimerait à voir voilà je pense pour nous faire plaisir aussi oui peut-être oui pour un et depuis vous avez eu d'autres pistes d'autres indices il n'y a plus jamais eu le moins d'indices non une fois il y avait eu un pv mais c'était une fausse piste parce que un an après sur son compte en banque qui était bloqué le trésor public a réussi à se faire payer une amende et c'était une amende sur la voie de circulation donc on a tout de suite contacté la gendarmerie mais en fin de compte c'était une amende sur le parking parce qu'il avait laissé sa voiture le parking étant considéré comme une voie de circulation donc donc depuis cette voilà cette fin de parcours à la gare de lyon vous n'avez aucun signe non aucun indice jamais eu moins d'indices voilà et est ce que comme nathalie vous avez décidé du coup de mener vos propres recherches vous avez vous même fouillé vous avez des convictions lorsque pour expliquer ma mère a engagé un détective privé plusieurs détectives privés parce qu'effectivement du fait qu'on n'avait pas le moindre indice au bout d'un moment bah l'enquête s'est terminée il y avait après on pouvait même pas en vouloir entre guillemets à la police il y avait aucune piste à mener il n'y en avait rien on savait pas vers où aller on pouvait on naviguer dans le vide donc voilà ma mère c'est un peu la puissance est insoutenable c'est ça c'est ça le plus dur parce qu'on a une impuissance depuis le début on peut on peut rien faire moi je je me rends souvent dans le coin là bas pourquoi je sais pas on me dire peut-être qu'il y a un miracle peut-être qu'il ya quelque chose ou même c'est inconsciemment que je dois le faire mais effectivement non on ne sait pas vers où aller et c'est à vous hante ce point d'interrogation ça reste en nous il n'y a pas on peut pas je peux pas dire on peut faire le mot on peut pas faire le deuil on peut pas penser quelque chose on pourrait on peut rien faire son portable il n'y a plus rien eu avec non il n'y a jamais rien eu ni portable ni les comptes en banque ni quoi que ce soit il avait de l'argent sur le compte en banque il n'a plus jamais tiré d'argent il avait sa carte sur lui et vous en fait c'est ce que je comprends quand j'écoute votre histoire c'est la la pesanteur de ce point d'interrogation qui est même à tel point que vous c'est devenu un tabou dans votre famille vous n'en parlez pas pour pas remuer la souffrance nathalie après c'est vrai que brigitte leur mère elle a du mal avec après c'est peut-être familial mon père était déjà comme ça à pas trop exprimer c'est une manière de pas se faire du mal les uns aux autres voilà elle a envie d'en parler alors qu'elle va mieux en ce moment alors j'ai ce que je vais envie de lui reparler de mes inquiétudes et c'est ça donc chacun protège les autres c'est une carapace parce qu'elle peut pas supporter plus je pense voilà après on se voit régulièrement on est toujours ensemble on fait des fêtes de famille on s'amuse on voilà de temps en temps fin de soirée ça sort voilà elle pleure mais je trouve de plus en plus rarement aussi il ya au début elle m'appelait m'a appelé plusieurs fois en hurlant la nuit où je suis allée voilà et après ça dure dix minutes et puis elle me rejetait quoi puis au début on se posait des questions qu'est ce qui a pu se passer ce qu'il est séquestré quelque part est ce que ça et bon là on sait même plus quoi penser après c'est vous arrivez à construire vos vies vous de jeune homme jeune femme construire oui oui on n'a pas le choix faut faut avancer qu'on soit notre vie mais ça reste ça reste un poids en soi qui est vraiment dur au quotidien et ça impacté toute la famille moi je vois mes filles elles étaient super proches je sais que ma fille surtout la grande elle a beaucoup souffert de ça et même dans sa vie je peux me permettre de vous demander si parfois vous auriez envie d'avoir une réponse quelle qu'elle soit oui je parle au nom de sa mère sa mère m'a dit elle m'a dit à plusieurs reprises je préférais savoir qu'il est mort que de jamais savoir parce que elle s'imagine tout elle m'a même dit que chaque jour quand elle se réveille elle se remémore toute sa vie elle se demande qu'est ce que j'ai pas fait de bien en plus il y a ce côté de la culpabilité ça déjà à un moment le moment la fois du suicide elle a énormément de mal à l'admettre qui est parce qu'il l'a pas dit ouvertement au départ il a mis très longtemps vous pouvez pas faire votre deuil de quelqu'un qui n'est peut-être pas mort et vous ne pouvez pas avancer avec ce silence et cette absence c'est ça qui est le plus dur parce que on dirait même la nuit on en rêve souvent on se dit qu'il est là qu'il est nouveau là et du fait qu'on n'a pas de réponse on se rend compte finalement que ça peut choquer ce qu'on va dire mais il y a pire que la mort pour eux c'est tout imaginer imaginez qu'ils souffrent tous les jours imaginez peut-être tout ça et on se rend pas compte à quel point finalement à un moment donné pour votre cas peut-être que la mort devient une délivrance parce que je saurais et que je saurais qu'il ne souffre pas voilà et je pourrais faire mon deuil exactement et vivre mon chagrin c'est comme dit on a perdu notre grand-père qui était un peu le pilier de la famille à quelques années aussi ça arrivait juste après six mois après voilà six mois après et je vais régulièrement me recueillir sur le cercueil et je pense toujours à mon frère mais c'est compliqué parce que on peut pas se dire je prie pour lui parce qu'on n'a pas de réponse mais c'est ça qui est très très dur il ya une réunion c'était un cancer foudroyant et six mois après je pense qu'il ya un lien aussi quelque part voilà parce que mon père était très une actualité récente qui s'est passé avec l'affaire maïlis dans la région justement de lyon ça vous a fait vous poser des questions d'ailleurs on a décidé avec ma soeur de décrire une lettre au procureur parce qu'on s'est dit lyon c'est vraiment pas loin c'est peut-être une toute petite probabilité mais vous avez raison de le faire vous avez raison de le faire même si aujourd'hui c'est vrai que l'histoire de nordal le landais est tellement inquiétante qu'elle pose question à tous les gens qui ont un être cher qui a disparu parce que quand on voit les deux victimes connues qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre on peut imaginer que c'est effectivement peut-être quelqu'un qui est un prédateur ce qu'il faut c'est effectivement montrer qu'il peut y avoir il peut y avoir une similitude de lieu à un moment donné entre votre frère votre neveu et le parcours de cet homme mais ce que je peux vous dire c'est que actuellement il ya déjà des services enquêteurs qui font des investigations très poussées pour retracer l'intégralité de son parcours à lui et pour faire des liens avec les différents il évidemment c'est confronté avec chaque personne disparue je sais que deux enfants un petit lucas qui a disparu déjà depuis des années et là aussi les questions se posent véritablement mais je retiens aussi ce que vous disiez tout à l'heure à nathalie écrire maintenir la pression rappeler qu'on est là pour que pour que nicolas ne tombe pas dans l'oubli et que oui absolument ce que parfois il peut il manque rien si je puis dire pour passer à côté donc c'est si je le fais pas ça va me trotter dans la tête toujours et je vais me dire que je suis peut-être passé avant de nous intéresser au monde à l'histoire de vanessa je vous pose la même question qu'à nathalie tout à l'heure votre intuition à vous je crois très fort aux intuitions des fratries aussi mon intuition effectivement comment dire on était deux frères vraiment très proche donc il ya forcément un lien et je m'imagine tout mais j'ai toujours un espoir j'ai toujours un espoir mais en connaissant mon frère en sachant comme il est j'ai toujours peur du pire même si je le souhaite pas mais après peut-être je me dis que ce serait mieux que ça que son esprit soit en paix que voilà mais effectivement c'est cette part de doute qui permet aujourd'hui là presque sept ans plus tard de ne pas pouvoir donner un vrai avis et c'est fait c'est effectivement c'est l'attaché à vous partagez pas cette même intuition ouais il était très influençable et ça me fait peur qu'ils craignaient la mauvaise rencontre dans un piège la mauvaise rencontre par ça je vois pas d'autres c'est ce qu'on craint le petit peu et il aurait pu faire une mauvaise rencontre ou avoir confiance en quelqu'un qui fallait pas confiance en quelqu'un je voudrais qu'on regarde différentes photos de nicolas aussi parce que cette émission est aussi là pour peut-être voilà ouvrir des portes aujourd'hui à l'heure avec des réseaux sociaux et avec la puissance de la télévision aussi c'est important de revoir ces photos évidemment n'hésitez pas à contacter si vous avez des voilà si ce visage vous est familier récemment n'hésitez pas voilà je sais que c'est difficile pour vous de voir ces photos mais c'est aussi nécessaire on les montre au maximum c'est pour ça qu'on est là comment pour ça qu'on est là c'est pour ça que vous êtes là aussi et je l'imagine bien c'est important on voit qu'il est très famille nicolas et on voit qu'il est très famille sans arrêt un bébé un petit dans les bras il n'y a pas une photo où il n'y a pas les neveux les nièces il n'était pas rien de mon fils et il était toujours là pour lui toujours mère n'hésitez pas à vous manifester auprès de la rédaction de ça commence aujourd'hui j'imagine que c'est c'est douloureux et je vous vois plein d'empathie pleine de surprises pleine de compassion à ligue et vous c'était très récemment vanessa a disparu c'est 14 il ya 14 c'est tout frais c'est elle souffrait énormément au niveau de son bassin donc elle avait des des difficultés pour marcher d'accord elle montait plus les escaliers elle avait une canne je suis lavé les pieds je lui mettais ses chaussettes elle avait elle souffrait quand je dis énormément elle souffrait énormément elle n'avait pas de petit ami de mari non du tout du tout depuis un mois de moi un mois et demi je l'avais à la maison je l'emmenais tous les deux jours ostéopathe comment ça s'appelle chiropracteur éthiopathe je vous épuisiez toutes les pistes pour l'aider tout pour la soulager si vous voulez et quand ça fait deux mois qu'on est en souffrance sans aucune explication psychologiquement faut bien comprendre pour que chaque personne c'est très très dur au niveau de gérer ça bien sûr et alors ce c'était quelle date le 6 décembre le 6 décembre 2016 vous l'avez entendu se lever très tôt le matin je dormais avec elle d'accord les dernières semaines la dernière les deux dernières semaines je dormais parce que je la sentais angoissée donc j'étais près d'elle elle s'est levée très tôt elle s'est levée très tôt et elle vous a dit quoi est ce que je mets mon manteau à se parler elle-même je me suis levé d'un bon elle n'était pas du matin du tout ma fille jamais j'ai vu partir à 7h30 le matin jamais j'ai dit mais ma fille tu vas si qu'est ce que tu fais vanessa où tu vas puis je voyais la nuit dehors je vais faire un tour je dis vanessa tu te rends pas compte il fait nuit elle se retourne et elle me fixe je vais faire un tour et avec sa petite voix me dit je reviens en me disant ne t'inquiète pas un moment je reviens et elle est jamais revenue elle s'est volatilisée devant devant la maison et j'ai attendu on n'a pas perdu de temps parce que deux heures après on avait tout de suite pris la voiture pour essayer de voir où est ce qu'elle était partie du quel côté j'ai appelé tout de suite la police les gendarmes étaient chez moi aussitôt sachant qu'elle était souffrante donc là ils ont pris ça très 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 au sérieux et je me disais avant à me téléphoner va me dire maman t'inquiète pas je vais rentrer ce soir j'attendais j'attendais et ça fait 14 mois d'attendre ces souffrances c'est ces cauchemars quand on les visions que j'ai de ma fille aussi où elle m'appelle la nuit on a quelque chose qui s'est arraché parti parti qui je veux savoir où elle est et c'était cette émission si elle me voit je regarde ma fille si quelqu'un l'a vu et qui et qui m'appelle elle est vivante qu'elle me dise elle est vivante parce que c'est un calvaire sa vie il ya quelques il ya encore quelques années il existait une procédure qui était une procédure qui permettait sans qu'il y ait d'enquête véritablement sans qu'il y ait d'infraction de mettre en mouvement les services enquêteurs c'est ce qu'on appelait les recherches dans l'intérêt des familles c'est à dire que même une personne qui disparaissait volontairement on pouvait essayer de retrouver cette personne il s'agissait pas de la ramener elle était libre mais au moins les gendarmes ou les policiers pouvaient dire à la famille voilà on l'a retrouvé elle va bien oui ça permettait au moins de savoir ça ça n'enlevait pas le droit à la personne elle veut pas revenir mais elle va bien mais au moins voilà on ça ça a disparu et oui pour des raisons de moyens la recherche dans l'intérêt des familles n'existe plus parce que nous le c'est ce que les gendarmes nous avait dit si jamais ils le retrouvent et que s'il a disparu volontairement ils nous tiendront nous diront pas ou bien mais parce qu'en 2011 la recherche dans l'intérêt des familles existait encore voilà au moins qu'elle est vivante c'est ce qu'on veut savoir après c'est vrai que si c'est son choix même si on comprend pas mais au moins qu'on sache mais quand on connaît quand on connaît sa mère et la fille on s'aperçoit c'est c'est impossible ça moi je vous le dis je suis le beau père comme vous mais c'est vraiment impossible qu'elle ne donne pas de nouvelles c'est impossible qu'elle laisse sa maman dans sa peine elle a été piégée elle s'est faite piégée il y a quelqu'un qui était bien à l'écoute au niveau de sa situation et psychologiquement elle était fragile c'est quoi pour vous votre intuition c'est ça qu'elle est et moi c'est quelqu'un qui était à l'écoute et puis qui lui a dit je vais pouvoir je vais pouvoir te soulager te soulager moi je vais trouver et puis il y a eu une rencontre qu'est-ce qui s'est passé avec qui parce que elle est montée dans la voiture et puis elle a disparu elle avait des projets où tout était en suspens bien sûr elle avait des projets elle voulait partir en thaïlande avec une amie au mois de février c'était prévu je voudrais qu'on fasse venir mikaël votre votre fils bonjour mikaël merci d'être là vous aussi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui pour ouvrir toutes les portes possibles pour retrouver votre soeur oui bien sûr oui si ça peut nous aider dans la recherche puis vu que là c'est national qu'est-ce qu'a dit l'enquête qu'est-ce que qu'est-ce qu'a donné cette enquête pas grand chose pas grand chose c'est comme si elle s'était volatilisée ils ont vraiment aucune piste on a eu des pistes au départ oui portables on a eu non parce qu'elle est partie sans portable elle est partie sans rien sans argent j'ai tous ses papiers ce qui s'appelle elle est partie elle avait les mains comme ça genre quand elle est partie je fixais ses mains que je me disais où elle va mais quand j'ai vu qu'elle n'avait pas portable vous savez les jeunes le portable c'est très important demandez aux jeunes aux jeunes tout ce qu'il y a tout ce qui sont là il n'y en a pas un qui part sans portable alors pour les un an de la disparition de Vanessa la mairie de votre commune a organisé une marche blanche tout à fait c'était le 7 décembre dernier on a des images de cette marche quelles actions aujourd'hui vous menez pour la retrouver est-ce que vous aussi vous êtes toujours en action à quoi ressemble ce quotidien alors je fais régulièrement je crois que je suis à la cinquième cinquième affiche je change les affiches régulièrement donc je fais je continue mes affichages que j'envoie également aux journalistes bien sûr parce que dans la région tout ce qui est régional donc moi j'ai les et je leur envoie par texto je leur envoie les affiches et ils me recontactent après ça me donne toujours un fil que j'arrive à tenir et puis à rester en contact avec eux donc on se revoit on refait un petit point régulièrement et ma hantise moi ça serait que le dossier se termine ça c'est ma hantise cette émission c'est inespérée pour moi quand même parce que étant donné que c'est national elle peut se trouver partout partout bien sûr évidemment si vous avez quelconque nouvelle de Vanessa, de Nicolas, de Matisse n'hésitez pas à contacter la rédaction c'est important évidemment qu'est-ce que vous êtes venue avec quoi ? dites-moi Annick alors moi j'ai tous mes petits carnets depuis sa disparition j'ai fait les dossiers je fais moi-même mon enquête aussi c'est depuis la disparition de Vanessa tous les jours je marque tous les jours je marque mes souffrances mes souffrances qui je rencontre à l'heure les numéros de téléphone qu'est-ce que j'ai fait les entretiens tout est vous faites votre propre enquête en fait je fais mon enquête j'ai tout le dossier ici j'ai son dossier médical j'ai tout le dossier de moi ce que je fais de mon côté et que je communique avec la gendarmerie dès que j'ai des éléments je suis en contact toutes les semaines avec eux et à chaque fois j'amène des éléments des éléments des éléments et ça j'y tiens absolument il faut savoir il faut savoir que tous les jours on en parle on en parle tous les jours toutes les minutes mais toutes les heures et puis on y pense tout le temps aussitôt qu'on est un peu libre qu'on n'a personne autour et bien à un moment donné ça revient tout le temps tout le temps c'est dans ma tête du matin jusqu'au soir avec des amis c'est vraiment c'est le contraire de votre cas après au début on en parlait moi j'ai besoin je la fais exister ma fille j'ai l'impression de l'abandonner il faut qu'elle existe à travers les gens que je côtoie et la conversation revient tout le temps tout le temps sur Vanessa on arrive toujours à trouver des petites des petites choses à dire c'est nous au départ aussi on en parlait voilà la première semaine on est resté ensemble je me suis mis en arrêt maladie je suis restée bien sûr et on en parlait mais au fur et à mesure je pense que oui le temps on revient toujours sur la même chose voilà et à un moment je ne sais pas on a peut-être senti que c'était trop dur les uns pour les autres et on a eu tendance peut-être à ne pas vouloir commencer la conversation ou pas dans la soirée surtout quand il n'y a plus rien à dire parce que tout a été dit et qu'on avance pas et qu'on tourne en rond et qu'on devient fou à force on n'ose plus même avec nos amis trop les voir je sais la sensation que au contraire plus le temps passe plus la souffrance est grande plus j'ai moins en moins d'espoir que je me dis peut-être que à un moment donné ça va peut-être un petit peu s'atténuer et puis plus le temps passe plus l'inquiétude grandit exactement moi mes amis ils n'osent pas en parler ils n'osent pas en parler je suis à vif c'est ce qu'on dit c'est le contraire de pouvoir faire son deuil on sait il nous faut un certain temps on passe par des étapes et on l'a tout le reste là mais c'est pas pareil est-ce que dit Michel est fort on n'ose plus aller chez nos amis parce qu'on sait que voilà Annick va en parler donc on veut pas sans arrêt être ceux qui entre guillemets allons remettre une histoire dramatique au milieu d'une soirée donc on s'isole et on tourne en boucle et voilà et c'est important de parler aussi on embête tout le monde on le sait parce que la vie c'est autre chose la vie c'est pas ce que vous et nous on vit parce que c'est c'est pas normal ce qu'on vit vraiment pas normal je vous entends écouter religieusement depuis tout à l'heure les histoires Nathalie qu'est-ce que ce combat d'une autre maman vous inspire vous vous reconnaissez oui complètement complètement il faut juste essayer de passer alors avec les années c'est vrai que moi j'ai quand même m'appris beaucoup de choses à la fois psychologiquement physiquement et la façon d'aborder les choses aussi avec les amis ou la famille il faut être attentif au fait de pas se laisser envahir de pas se laisser enfermer vous savez dans l'histoire que vous vivez parce que ça va vous isoler des autres c'est ce que je fais oui oui bien sûr et le fait que c'est le problème de ma femme après chacun le vit complètement différemment suivant les tempéraments voilà moi j'ai ce tempérament là voilà mais c'est compliqué la relation aux autres c'est vrai c'est vrai je reconnais que la première année c'est compliqué mais il y a un moment donné où vous allez vous poser la question est-ce que je me suis pas enfermée dans moi c'est la question que je me suis posée à un moment donné je pense que c'est un conseil que vous donne je pense que c'est un conseil pour votre survie aussi à vous je voudrais en tout cas qu'on regarde à nouveau ces trois photos de Mathis de Nicolas de Vanessa on pense évidemment très fort à eux aujourd'hui si vous avez des nouvelles des pistes un visage familier une interrogation n'hésitez pas aucun aucun indice ne doit être mis de côté je vous remercie infiniment pour votre confiance merci infiniment d'avoir justement osé mettre des mots sur tant de souffrance parce que Marc tout à l'heure a commencé en disant qu'il y a des milliers de personnes qui disparaissent chaque année et on voulait justement donner la parole à vous les familles puisque c'est vous qui souffrez en premier merci à tous pour votre attention merci Marc vous allez retrouver Daphne Burki et toute sa banque dans JTM etc dans une minute je vous embrasse vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui jamais vous n'auriez pensé avoir une fête des mères cette année les médecins pensaient que vous étiez stérile et pourtant vous êtes tombé enceinte et vous venez d'avoir un bébé vous vous êtes récemment réconcilié avec l'un de vos enfants si vous êtes concerné ou si vous souhaitez poser des questions à nos experts contactez-nous au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le facebook de notre émission 5 5 5 6 5 6 6